La parole. Écologie, démocratie, solidarité. Trois mots, trois impératifs majeurs qui font honneur à notre rôle d'élu autant qu'ils nous mettent au défi. Trois priorités indissociables que notre groupe fera raisonner avec vigueur à l'Assemblée nationale et dans le débat public. Avec cette terrible crise du Covid-19, il nous faut dépasser les clivages et les postures. Il nous faut construire collectivement le monde d'après. C'est de notre responsabilité. Nous y sommes prêts. À chaque fois que la transition écologique sera templifiée, à chaque fois que la démocratie sera modernisée, à chaque fois que la cohésion sociale et la solidarité seront renforcées, nous serons là. Chacune des avancées seront saluées et soutenues par notre groupe, qu'elle soit issue du gouvernement ou de n'importe quel banc démocrate de l'Assemblée nationale. Nous serons toujours exigeants, non pas pour imposer un dogme, mais parce que les urgences écologiques et solidaires nous y obligent. Nous voulons apporter au débat un nouvel élan dans la méthode et dans les idées. Nous serons un groupe indépendant, avec une seule volonté, être utile à notre pays. Nous ne serons pas un groupe d'opposition. Nous serons un groupe positif, un groupe de propositions, un groupe de coalitions, un groupe d'innovations politiques. 17 premiers membres vous sont dévoilés aujourd'hui. D'autres nous rejoindront dès les prochaines semaines. « Un petit groupe », diront certains, « petits mais costauds ». Une vraie équipe, avec pour chacun et chacune de ses membres des compétences reconnues et une féroce volonté de tirer ensemble toutes les leçons de la crise pour que la transition écologique, le renouveau démocratique et le progrès social réussissent. » Je te passe la parole à la coprésidente du groupe, Paula Forteza. Merci Mathieu. Pourquoi ce groupe ? Pourquoi maintenant ? Parce que nous sommes à un moment de bascule historique et que les décisions qui vont venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont être structurantes pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la planète. Nous voulons que cette sortie de crise soit marquée par une justice sociale, par une justice environnementale, pas de plan de relance strictement économique ou court-termiste. Nous allons vous dévoiler ce matin 15 propositions avec des mesures très concrètes pour aller dans ce sens. Par exemple, il faut que l'environnement revienne au centre de notre économie, avec des contreparties sociales, environnementales, pour être claires pour les aides d'État aux entreprises en moment de relance, avec un investissement dédoublé pour les collectivités territoriales pour accélérer la transition écologique. Nous proposons 5 milliards d'euros par an. Nous voulons aussi que cette crise n'accélère pas les inégalités. Donc, il ne faut pas demander aux Français de travailler plus pour financer cette crise, pour financer cette relance. Nous proposons de taxer le patrimoine de façon temporaire pour pouvoir sortir de cette crise. C'est aussi une mesure d'égalité entre les femmes et les hommes parce que nous savons que les femmes ont 15% moins de patrimoine que les hommes. Nous voulons aussi revaloriser les métiers qui ont été en première ligne pendant cette crise. Les infirmières, les agents hospitaliers, les caissières, des métiers aussi très féminisés. Et enfin, nous voulons donner un avenir, une prospective aux jeunes qui seront très touchés par le chômage dans cette sortie de crise. Et nous proposons de mettre en place un revenu universel dès l'âge de 18 ans. Quand on dit qu'on ne veut pas demander aux Français de travailler plus, ce n'est pas que les Français ont peur de faire des efforts ou ne veulent pas faire des efforts. Ils nous ont prouvé le contraire pendant cette crise. Ils ont été très courageux, ils ont été engagés, ils se sont mobilisés. Mais ils feront ces efforts si nous allons dans le sens du modèle de société qu'ils souhaitent pour eux, pour leurs enfants, pour l'avenir. Donc, il faut pour une fois que nous les écoutons, que nous les suivons et non qu'on pose des décisions de façon verticale, de façon brutale. Donc, notre groupe sera un groupe du 21e siècle, sera la voix des citoyens, sera un groupe ouvert à la société civile et sera un groupe qui sera meneur d'espoir pour les Français. Je vais passer la parole maintenant à Alban Gaillot. Bonjour, 65% de nos membres sont des femmes. Jamais un groupe politique français n'a compté une telle proportion de femmes parmi ses membres. C'est une innovation. Mais au-delà de ça, nous voulons aller plus loin, plus loin en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire passer d'une égalité formelle à une égalité réelle. Pour cela, nous nous doterons d'une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui porteront un certain nombre d'engagements. Mais déjà, pour la Fortesa, on a cité quelques-uns, notamment la revalorisation des métiers à forte proportion féminine. Nos combats porteront sur le soutien et la défense d'un plan d'investissement massif de lutte contre les violences faites aux femmes pour l'égalité, pour l'éducation à la sexualité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Voilà, je vous remercie. Guignolme Chiche. Bonjour à tous. Très heureux de participer avec mes collègues à la création de ce nouveau groupe écologique démocratique et en proie avec les solidarités. La crise que nous venons de traverser nous a ramenés à l'essentiel, souvent à la famille, pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire, car nos concitoyens et nos concitoyens ont pu constater que les difficultés étaient exacerbées en temps de crise. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la politique familiale, nous voulons pouvoir organiser la reconnaissance de toutes les familles, quelle que soit leur composition, quelle que soit l'identité de genre des personnes qui la composent ou le nombre d'enfants. De manière très concrète, nous porterons un congé paternité obligatoire, car bien souvent, ce sont les femmes qui introduisent une rupture dans leur parcours professionnel pour s'occuper des enfants. Et nous pensons, dans notre groupe, que ces charges doivent être réparties de manière égalitaire, équitable entre les hommes et les femmes. Nous porterons aussi l'instauration d'une allocation familiale dès le premier enfant, car les familles, comptant un seul enfant, sont souvent celles en proie aux plus de difficultés et celles les moins accompagnées. Ce sera une des priorités du groupe que nous constituons aujourd'hui. Je vous remercie. Delphine Bateau. Bien, bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, d'abord, dire à quel point la création de ce groupe Écologie, Démocratie, Solidarité est une bonne nouvelle pour les écologistes. Et ce groupe va être en fait la caisse de résonance à l'Assemblée nationale, mieux que le travail parlementaire que nous pouvions faire les uns et les autres, des mobilisations de la jeunesse pour le climat, de la voie des scientifiques, de la voie des territoires qui aujourd'hui s'engagent dans l'organisation de leur transition. La création de ce groupe, en fait, elle n'intervient pas à n'importe quel moment, puisque le pays affronte des circonstances graves, une pandémie, la mise à l'arrêt de pans entiers de son économie. Et dans ce moment, c'est le moment justement des grandes décisions. Nous pensons, nous, que l'enjeu n'est pas de reconstruire comme hier, mais au contraire de réinventer le modèle français et de choisir résolument la sortie des énergies fossiles, l'organisation de notre souveraineté alimentaire, de notre souveraineté industrielle. Je voudrais souligner parmi nos priorités trois d'entre elles. La première, c'est d'organiser la résilience des territoires, y compris l'adaptation aux risques, l'adaptation au changement climatique. La deuxième, c'est la proposition de loi que nous déposerons pour le bien-être animal et pour le respect du vivant. Et la troisième, c'est le respect des limites planétaires que nous voulons inscrire dans la Constitution. Et je finirai en disant qu'à titre personnel, je suis très fière d'être membre du premier groupe constitué de 65 % de femmes à l'Assemblée nationale. Émilie Cariot Bonjour à tous. Pour financer nos solidarités, nous devons répondre à un triple défi économique, social et écologique. Ces défis ne pourront être relevés que dans le cadre d'un projet de société solidaire. Les services publics sont le cœur de nos solidarités et la priorité nationale, bien évidemment, aujourd'hui, notre système de santé avec, comme clé de voûte, l'hôpital public. Financer l'hôpital, c'est bien sûr revaloriser les salaires, les carrières, mais aussi trouver des moyens financiers, de financer la recherche, de réorganiser l'appareil de santé. Les autres services publics essentiels, que sont l'enseignement, la recherche, la justice garante de notre état de droit, sont également à bout de souffle aujourd'hui dans la société française. Pour relancer l'économie et redonner des moyens à l'État de retrouver des marges de manœuvre, il faut pousser non seulement une revalorisation des salaires, mais aussi instaurer une contribution plus juste à un effort national et solidaire des ressources provenant des profits financiers, mais aussi des très hauts revenus. Ce seront des mesures essentielles à inscrire dans le plan de relance, résolument orienté vers une transition écologique. Delphine Bagary C'est une période que nous avons vécue, une période où on a vu surgir beaucoup de solidarité, que chacun a agi selon ses moyens territorialement pour venir en aide aux autres, que ce soit les citoyens ou les citoyennes, les entreprises aussi, mais aussi les collectivités. accompagnant les mesures organisées par l'État, bien entendu. C'est peut-être un peu simpliste ce que je veux dire, mais nous sommes persuadés que les Françaises et les Français sont prêts à continuer cette solidarité pour vivre dans une société qui soit beaucoup plus redistributive et afin que ça menuise des inégalités. Parce que nous pensons qu'il est nécessaire non seulement de préserver, mais aussi de développer nos biens communs, que sont les services publics, la protection sociale, la culture aussi, qui est un facteur important de lien et de cohésion sociale. C'est parce que nous pensons que le commun prime toujours sur l'individu, c'est aussi cela que proposera notre groupe. Aurélien Taché. Bonjour à tous. Écologie, démocratie, solidarité sera un groupe ouvert. Ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la société, ouvert sur tous ceux qui veulent faire avancer ces thématiques. Et nous serons finalement la caisse de résonance de cette société civile engagée. Delphine Bateau, on a parlé à propos des ONG environnementales, mais ce sera vrai aussi des associations de solidarité, d'éducation populaire, de citoyenneté, de tous ceux qui veulent faire progresser ces trois thèmes chers à nos cœurs. C'est ce que nous avions déjà un peu essayé d'initier dans le cadre de la plateforme du jour d'après avec Mathieu Orphelin, Paula Forteza et tous les parlementaires qui l'avaient rejoint, privilégier une démarche d'ouverture envers les citoyens, une démarche transpartisane, mais sur une ligne politique claire, proposée par des parlementaires, puisque c'est notre rôle. Et c'est ainsi que nous continuerons de fonctionner avec le groupe Écologie, démocratie, solidarité. Merci à tous. Annie Chapelier. Bonjour à tous. La santé est le bien le plus précieux de tous. Pas encore sorti de cette crise qui nous a tous ébranlés, nous nous devons d'être au rendez-vous pour le jour d'après. Par notre groupe Écologie, démocratie, solidarité, nous serons les acteurs de notre santé démocratique par la solidarité dans une dimension écologique. Notre ambition est de soutenir et de contribuer à une réforme du système de santé qui n'oubliera pas tout ce que nous devons aux personnels soignants. Une véritable revalorisation des statuts et des salaires des personnels de santé s'impose, mais aussi une réorganisation, une simplification indispensable du modèle hospitalier, ainsi qu'une synergie entre les établissements publics, privés et la médecine de ville. Sans oublier l'intégration de la prévention et de la santé environnementale. La réforme du système de santé passera surtout par la loi grand âge et dépendance qui nous oblige pour répondre à ce que nous ont exprimé tous nos aînés et les prochaines lois de finances qui nous attendent pour la rentrée en septembre. Alors, nous serons au rendez-vous, vigilants et toujours prêts. Merci. Sabine Thillet. On ne t'entend pas, Sabine. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Alors, ce nouveau groupe, c'est un formidable moyen, un moyen supplémentaire pour inciter sur la nécessaire transition écologique, mais qui nécessite également la souveraineté européenne. On ne peut pas parler que de souveraineté nationale. Elle doit s'inscrire dans ce cadre européen. La crise le démontre très, très fortement. La solidarité doit rimer avec le national et avec l'échelon européen. C'est uniquement comme ça qu'on pourrait avoir une réelle influence sur l'environnement et l'écologie de demain. Mais ça demande aussi autre chose. Ça demande la prise en considération des territoires. Et là aussi, créons des liens. Des liens entre l'échelon territorial, local, l'échelon national et l'échelon européen. Parce que c'est sur les territoires, doit se bâtir la future souveraineté européenne. Les territoires européens pour être à la base de notre autonomie, qu'on appelle « de nos voeux » et en faisant particulièrement attention à ce que les contreparties des aides de l'État soient dirigées vers le social et vers l'écologie. Et notre groupe fera particulièrement attention et n'hésitera pas à s'exprimer sur les futurs accords commerciaux de l'Union européenne, qui devraient tous respecter nos engagements pour la transition environnementale. Yolaine de Courson. Ce groupe veut accélérer la transition écologique des territoires. C'est dans ces territoires et avec les collectivités locales qu'il faut investir massivement, au moins à hauteur de 5 milliards sur 3 ans, pour y développer les mobilités, l'aménagement urbain et rural, notamment le numérique, la rénovation des bâtiments, la santé humaine et environnementale. Car aujourd'hui, plus que jamais, ces territoires, et en particulier les territoires ruraux, sont des territoires d'avenir en matière d'énergie, de ressources en eau, de biodiversité, d'autonomie alimentaire et d'innovation autour du vivant. Intégrer ces questions d'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques est une priorité pour nous. Jennifer de Temmerman. Bonjour à tous et à toutes. Nous inscrivons ce groupe dans une dynamique collective et constructive, ce qui signifie que nous travaillerons avec tous les groupes démocrates de l'Assemblée. La transition écologique et solidaire, elle repose autant sur les partenariats que sur l'équilibre nécessaire entre les trois dimensions du développement durable, écologie, économie et sociale. L'agenda 2030, pensé et porté par des acteurs multiples, propose une vision de l'avenir global et novatrice autour de cinq piliers, planète, population, prospérité, paix et partenariat. Avec ce groupe, je suis convaincue que je pourrais continuer mon engagement fort pour l'agenda 2030 parce que pour nous réussir, nous avons besoin de toutes les coalitions de bonne volonté et des synergies positives. Merci. Martine Bonner. Bonjour à toutes et à tous. La période actuelle que nous vivons en France est un véritable moment d'exception. Je me réjouis aujourd'hui de rejoindre ce groupe qui porte trois valeurs fondamentales pour les Françaises et les Français et que ces citoyens attendent avec impatience. Défendre et faire vivre la démocratie est plus que jamais nécessaire. Porter toutes les voix à l'Assemblée nationale sera notre engagement. Ancrer le travail de ce nouveau groupe dans la réalité des territoires, aux côtés des citoyens engagés et désormais leur faire confiance. Nous nous y engageons. Décentraliser devient une urgence absolue pour construire un avenir protecteur pour toutes et tous. Merci. Cédric Villani. Bonjour à toutes et à tous. Écologie, démocratie et solidarité aura à cœur de promouvoir l'écologie avec la plus grande vigueur dans le période de redémarrage qui vient. Et pour cela, en s'appuyant en particulier sur les sciences. Les sciences dans la vie publique et démocratique, c'est un enjeu qui va bien au-delà de l'écologie. C'est un enjeu qui aussi imprègne toute la question de la vie publique. Dans le cadre de la transition écologique, que ce soit pour la mise en place de circuits courts et la diminution des pesticides, que ce soit pour la transition vers la mobilité électrique et hydrogène, que ce soit pour la lutte contre le dérèglement climatique, beaucoup de sciences est nécessaire. Mais les sciences, c'est aussi indispensable au conseil politique. On a vu dans cette période à quel point l'articulation entre sciences et politiques est à la fois nécessaire et parfois délicate. C'est nécessaire que ce conseil scientifique se fasse avec la plus grande indépendance. C'est nécessaire aussi qu'il se fasse dans un dialogue avec les citoyens au plus large, avec un accent sur la culture scientifique, sur les sciences participatives des citoyennes, sur l'éducation aux sciences, avec des outils au service de l'ensemble de la cohésion de la société. Finalement, les sciences, c'est aussi bien un enjeu pour l'écologie que pour la démocratie et que pour la solidarité. Et nous serons très attentifs à les promouvoir. Frédéric Tufnel Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis que notre groupe se saisisse d'une proposition de loi dans les mois à venir sur le respect du vivant et le bien-être animal. À l'heure où la biodiversité ordinaire et extraordinaire s'effondre, il convient de s'interroger sur la pérennité des pratiques d'un autre temps. Je pense notamment à l'exploitation d'animaux sauvages dans les cirques et à l'élevage des visons pour leur fourrure. Je pense également à la nécessité de lutter contre le braconnage et le trafic d'animaux sauvages pour l'alimentation à ou l'agrément. La crise que nous traversons nous rappelle que santé animale et environnementale rime avec santé humaine. Cette prise de conscience, ce besoin de repenser notre rapport au vivant doit nous conduire à revoir les conditions d'élevage et d'abattage des animaux que nous consommons en recherchant des conditions de vie optimales. Pour mener ces réflexions d'ensemble, nous travaillerons avec toutes les associations volontaires. Je vous remercie. Hubert, Julien Laferrière. Bonjour à toutes et tous. Vous voyez qu'il y a dans ce groupe non pas des aigris, des déçus, mais des députés, des femmes, des hommes qui veulent travailler au dépassement d'opposition stérile. Un dépassement que je crois la crise que nous connaissons aujourd'hui rend encore plus nécessaire. Dépassement de clivage stérile, mais des femmes, des hommes de conviction qui veulent travailler pour le renouvellement des pratiques démocratiques. L'accélération indispensable de la transition écologique. La réduction des inégalités, des inégalités sociales, territoriales, des inégalités de destin. Aucun de nous ici ne trahit ces engagements de 2017. Je veux le dire avec fermeté. Bien au contraire, c'est même plutôt la majorité qui s'en est éloignée. Nos engagements de 2017, pour l'ensemble des députés qui sont ici aujourd'hui, ça reste notre boussole. Pour certains même, il va y avoir certainement des retrouvailles avec des électeurs qui s'étaient un petit peu éloignés. Nous restons fidèles à cette ambition de construire pour la transition écologique, pour la solidarité, pour la démocratie, de construire des majorités de projets au service de l'intérêt général pour la transition écologique, pour la démocratie, pour la solidarité. Sébastien Nadeau. Bonjour à toutes et à tous. J'avais prévu de vous parler du logo, superbe logo. Mais en fait, je crois que ce n'est pas de logo dont il s'agit aujourd'hui, mais bien des valeurs et des principes qu'on veut chercher à affirmer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que nous sommes dans un moment où il s'agit de rebâtir notre pays et nous comptons y participer. J'ai tout particulièrement l'intention de m'adresser évidemment à ceux qui sont dans la difficulté alimentaire, dans ceux qui ont des difficultés pour avoir un foyer digne de ce nom, mais je pense aussi à toute la nourriture intellectuelle. Je crois que sur l'éducation et la culture, nous sommes face à un nouveau défi auquel nous participerons pour trouver des réponses, et particulièrement vis-à-vis de ceux qui sont à la marge à l'heure actuelle. Je pense à tous ces enfants qui ne retrouvent pas le chemin de l'école et qui sont plutôt ceux qui viennent des milieux défavorisés. Alors c'est avec de l'enthousiasme, mais avec aussi beaucoup de responsabilité, parce que les défis que nous allons affronter sont vraiment très conséquents. Merci à tous et à toutes. Nous sommes tous très fiers de faire partie de ce groupe, comme vous le voyez bien. Je vais vous demander aux journalistes présents de lever la main, ceux qui ont des questions. On va en prendre quelques-unes et puis répartir la parole. Elisa Bertholomy, on vous écoute. Bertholomy, BFMTV. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. On va dire que oui. J'avais une question pour les députés membres de La République En Marche qui vont donc quitter le groupe aujourd'hui pour rejoindre EDS. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position quant à votre appartenance au parti, puisque le parti lui-même n'a pas pour l'instant décidé de prendre de décision à votre égard ? Merci. Alexandre Peyrol. Peyrol, oui, de France Télévisions. Une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, je voulais juste savoir si vous considérez que vous êtes toujours, vous allez dire, un groupe de majorité, ou si vous considérez davantage comme un groupe d'opposition. Merci. Jean-Baptiste Boulas. Oui, bonjour. Ça aurait été pour savoir si vous pouvez nous expliquer la genèse de ce neuvième groupe, à quel moment les discussions ont commencé. et deuxième question, est-ce que dans les tout derniers jours, toutes dernières semaines, on vous a mis des bâtons dans les roues ? Est-ce que vous pourriez être un peu précis à ce sujet-là, s'il vous plaît ? Mathieu Le Pieck. Oui, j'avais deux questions sur plutôt les statuts du groupe. Vous avez envisagé dans un premier temps d'instaurer une coprésidence tournante, c'est-à-dire tous les ans de changer cette coprésidence. Est-ce que l'idée est toujours valable ou est-ce que vous l'avez abandonnée ? Et l'autre question concerne la liberté de vote. Je voulais être bien certain qu'il y aurait la liberté de vote au sein du groupe. Et auquel cas, comment espérez-vous peser dans des négociations sur des projets de loi si vous n'êtes pas capable d'emmener tout votre groupe avec vous ? Très bien, on va prendre ces quelques questions pour l'instant. On fera une deuxième tournée plus tard. Donc, je vais peut-être donner la parole à Émilie Cariou pour répondre au nom peut-être des marcheurs, des députés En Marche qui quittent le groupe en ce moment sur les sujets qui les concernent. Oui, bonjour. Alors, effectivement, moi, je suis encore membre de La République En Marche. Pour l'instant, je n'ai pas décidé de quitter le mouvement. Je me sens toujours en adéquation, non seulement avec mes militants locaux, mais aussi avec le projet d'origine que nous avions porté en 2017. Comme nous vous l'avons expliqué, nous nous considérons que ce sont plutôt des retrouvailles avec ces valeurs-là. Nous considérons que le volet de protection que nous portions à l'époque dans la campagne n'a pas été mis à 100 valeurs. Et donc, à ce titre, pour l'instant, je ne souhaite pas quitter le mouvement politique qui me paraît encore en adéquation avec nos idées. Mais c'est bien un groupe parlementaire pour avoir une action au sein du Parlement plus efficace que nous souhaitons créer. Très bien. Aurélien Taché va répondre sur les questions de positionnement politique du groupe. Oui, merci Paola. Oui, cette question sur la majorité et l'opposition, c'est pour nous une fausse question. Quand on s'est engagé en 2017, nous avions signé un contrat d'engagement avec la nation quand nous avons été élus en 2017 dans le sillage d'Emmanuel Macron. Il y avait dans ce contrat d'engagement l'idée de rechercher des majorités de projets et d'idées. Il avait justement été déjà à l'époque question de pouvoir dépasser cette notion de majorité et d'opposition en essayant de travailler avec tous ceux qui veulent faire avancer les choses dans le bon sens. Et vous avez compris que nos priorités, nous serons l'écologie, la démocratie, la solidarité. Donc, notre but à l'Assemblée nationale sera de rechercher avec l'ensemble des groupes démocrates, ça a été dit par plusieurs de mes collègues, des majorités sur ces questions-là. Donc, nous serons dans une position indépendante, de liberté absolue. Nous voterons contre les choses qui nous paraissent aller dans le mauvais sens. Nous voterons aussi pour, à chaque fois que nous serons convaincus, car nous pensons que dans les oppositions, il y a parfois des postures aussi, comme il peut y en avoir au sein de la majorité. Et nous voulons vraiment nous extraire de ça. Et c'est vraiment à ça que nous voulons mettre fin en recherchant des majorités de projets et d'idées. Notre groupe sera donc totalement indépendant et totalement focalisé sur le fait de faire avancer nos trois priorités. Est-ce que je peux juste me permettre une petite relance à cette question-là ? Ça, c'était plus possible au sein de La République En Marche du groupe. Le constat qu'on a pu faire avec les 17 membres qui rejoignent ce groupe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça n'était pas suffisamment possible. Nous avions pensé en 2017 que nous pourrions travailler davantage avec des groupes parlementaires issus de sensibilités diverses. Les choix qui ont été faits à cette époque-là ont tout de suite privilégié le fait de ne travailler qu'avec le groupe très majoritaire et son partenaire du MoDem. Ça ne nous paraît plus à la hauteur des enjeux aujourd'hui pour faire avancer l'ambition sociale, écologique et démocratique nécessaire au pays. Très bien. Je vais répondre sur quelques-unes des questions qui restaient encore. Quand est-ce que ça a commencé ? Des discussions ont commencé depuis l'été dernier. Progressivement, on a pu rassembler des membres prêts à soutenir ce projet. C'est des personnes avec lesquelles, toutes et tous, nous avions déjà travaillé ensemble, nous avions déjà porté des combats au sein d'En Marche. On est très alignés sur les valeurs, sur ce qu'on porte. Est-ce qu'il y a eu des pressions dans les derniers jours ? Il y en a eu. Il y a eu des appels. Il y a eu des pressions. Mais nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes courageux. Nous allons jusqu'au bout. Sur le fonctionnement de notre groupe, notamment sur la coprésidence. Donc, ça sera une coprésidence absolue dans les faits, sauf que le règlement de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ne permet d'avoir qu'un président statutaire ou une présidente statutaire. C'est-à-dire qu'on considère vraiment que le règlement de l'Assemblée nationale devrait être modernisé parce qu'aujourd'hui, il n'est pas prévu pour respecter une sorte de parité ou même de partage des positions de responsabilité. Mais donc, nous avons trouvé un petit contournement qui avait déjà été mis en place par le groupe écologiste dans la dernière mandature, qui est de faire une présidence statutaire tournante tous les six mois. Et donc, il sera débuté par Mathieu. Et je prendrai la suite pour les six mois prochains. Et on refera pareil l'année suivante. Voilà. On va prendre encore quelques questions. Je vois beaucoup de mains levées. Donc, Brigitte Boucher. Bonjour. Bonjour. Une question sur le timing de ce groupe. Au moment où Macron dit qu'il veut se réinventer, pourquoi vous ne lui laissez pas le bénéfice du doute ? Et est-ce que, du coup, ça traduit une perte de confiance dans le président de la République et dans ce qu'il a porté en 2017 ? Grégoire Poussiègue. Vous nous entendez ? Allô ? Non, il n'y a personne. Vous m'entendez ? Oui. Oui, pardon. En fait, ma question était celle de Brigitte Boucher, donc je n'ai plus de questions. D'accord. Merci. Madame Villene. Bonjour. Vous m'entendez bien, Astrid De Villene au Huffington Post ? Oui. Oui, alors j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron a été associé à ce groupe d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que vous avez échangé avec lui ou pas ? Et la seconde, certains dans ce groupe appellent peut-être à un gouvernement d'Union nationale, est-ce que si ces propositions que vous nous faites aujourd'hui sont acceptées par le gouvernement, ou que vous avez des propositions pour y rentrer, vous y rentreriez ? Merci. Merci. Alexandre Lamarié. Vous nous entendez ? Alexandre ? Oui, oui, oui. J'avais une question, savoir, est-ce que vous confirmez que vous allez vous inscrire en tant que groupe minoritaire à l'Assemblée ? Très bien. Merci. Donc, on va reprendre la parole. Je passe la parole à Guillaume Chiche. Oui, merci à tous. Je voulais réagir à la question de Brigitte Boucher, notamment sur la perte de confiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Peut-être rapidement et en préalable, rappelez que ce groupe parlementaire, il est composé certes de députés qui ont été élus sous la bannière En Marche en 2017, mais aussi de députés qui n'en ont jamais fait partie. Et c'est bien important de le souligner parce qu'en 2017, moi, pour ma part, j'ai été élu sous la bannière de La République En Marche, mais j'ai pris un engagement, comme le rappelait Aurélien Taché, vis-à-vis de nos concitoyennes et nos concitoyens, c'était de parler avec tout le monde, de faire de la politique avec tout le monde. Et je crois que depuis trois ans, nous n'avons pas marqué des points vis-à-vis de ça, que ce soit vis-à-vis des autres groupes, des députés qui n'étaient pas dans La République En Marche, de la société civile, qu'il s'agisse de corps intermédiaires, de syndicats ou d'associations. Et avec ce nouveau groupe, nous voulons pouvoir le faire. Depuis trois ans, au sein de La République En Marche, pour ceux qui y sont passés, nous avons essayé d'obtenir des victoires. Et bien ancrés dans nos territoires, chacun de nous, nous avons constaté qu'il fallait aller plus loin et surtout plus vite. Si demain, l'exécutif gouvernemental ou Emmanuel Macron fait une sorte de grand virage d'acte II ou d'acte III, comme ça a annoncé dans la presse, et que cela est utile pour nos territoires, bien entendu, nous le validerons. En revanche, si cela vient percuter l'orientation politique de notre groupe, que nous avons essayé de définir en début de conférence, c'est pour ça qu'on a voulu prendre une minute de chacun pour décliner un ensemble de priorités politiques, alors nous nous opposerons. Et au-delà de ça, nous proposerons, car la seule boussole qui nous anime, c'est d'être utile aux Françaises et aux Français. Nous considérons que la politique, c'est des actes. Et bien aujourd'hui, nous créons un acte, nous nous retrouvons, nous sommes d'horizons différents et nous sommes là pour agir, tout simplement. Delphine Bateau voulait aussi prendre la parole. Oui, juste un mot pour souligner d'abord aux questions récurrentes que la création de ce groupe, c'est aussi un acte de défense du Parlement. C'est vrai qu'on est dans les institutions de la Ve République, mais nous, nous considérons que c'est à l'Assemblée nationale que les choix et les décisions se prennent. Et c'est quelque chose d'important dans ce qui nous unit et particulièrement dans ce qui a fondé, je crois, la création de ce groupe au regard de la période récente dans la façon dont le Parlement fonctionne ou dysfonctionne actuellement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que nous sommes membres du même groupe, mais nous ne sommes pas membres des mêmes organisations politiques. Et nous considérons que cette diversité est une richesse et que nous voulons travailler ensemble au service de cause pour que les deux dernières années de la législature soient utiles au pays. Voilà ce que je voulais rappeler. Et on assume complètement cette diversité. Et il n'y a pas de confusion, en fait, entre les organisations politiques dont nous sommes membres, moi-même, je suis écologiste, et ce travail parlementaire qui nous rassemble. Merci. Mathieu, peut-être sur le gouvernement d'Union nationale, puisque tu as écrit une tribune là-dessus. Merci beaucoup, Paula. Et aussi peut-être sur la question, est-ce que le président de la République avait été mis au courant de la création de ce groupe ? Nous avions notamment beaucoup travaillé sur cette idée de groupe politique avec Jean-François Césarini, notamment en février dernier. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour Jean-François Césarini, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a beaucoup compté dans ce qui se concrétise aujourd'hui. On avait beaucoup travaillé, notamment en février, avec les uns les autres. Et donc, nous avions informé le président de la République, nous avions informé le président de la République du fait que nous allions sans doute concrétiser ce projet tout début mars. Sur le gouvernement de coalition, effectivement, j'ai pris quelques positions personnelles à ce stade pour dire que c'était sans doute quelque chose d'intéressant dans ce moment très important de reconstruction que va connaître le pays, où des dizaines de milliards d'euros d'argent public vont être investis pour pouvoir transformer notre économie, notre société, retrouver la solidarité. Et donc, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, un gouvernement de coalition appuyait beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui sur le Parlement, comme vient de le dire Delphine Bateau. Appuyait aussi, pourquoi pas, sur une assemblée citoyenne, avec des citoyens tirés au sort et les forces vives de notre pays dont on a tant besoin pour reconstruire aussi un projet politique pour les deux prochaines années ? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je le redis, je le dis une fois de plus, mais évidemment, en ce jour où mes collègues m'ont confié la responsabilité d'être coprésident de ce groupe avec Paula Forteza, bien évidemment, je le redis encore une fois, je ne suis pas candidat pour en rentrer au gouvernement, quoique dans aucun scénario aujourd'hui, mais j'espère bien que les talents de ce groupe pourront être utiles, où que ce soit, pour notre pays, pour les deux années à venir. Frédérique Tufnel sur le groupe minoritaire. Oui, je voudrais être vraiment très claire sur ce sujet-là, parce que dans notre déclaration politique et dans les statuts, il est vraiment bien indiqué que notre groupe n'est pas un groupe d'opposition, et le fait de l'indiquer nous met automatiquement dans un groupe minoritaire. Donc, ça devient quelque chose de statutaire, voilà, bien précis, et donc, j'insiste, nous ne sommes pas un groupe d'opposition. Merci. On va prendre… La majorité. Très bien. Une dernière, ni d'opposition, ni de majorité, c'est bien écrit, noir sur blanc, sur notre profession de foi, sur notre déclaration politique. On va prendre encore quelques questions, un dernier round, disons. Donc, Marc, Nicole. Vous nous entendez, Marc ? Allô ? Vous m'entendez bien ? Oui. À propos de la sortie des pesticides, comment faire pour que le principe de réciprocité entre pays soit respecté ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et comment faire pour ne pas tuer des filières qui respectent la réduction des pesticides ? Julien Lécuyer. Vous nous entendez, Julien ? Ah, pardon, excusez-moi, ça avait quitté. Merci beaucoup. Une petite question, puisque là, beaucoup a déjà été dit, sur M. Orphelin qui parlait des 17 premiers membres et du fait que d'autres pourraient rejoindre le groupe dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est une annonce ou est-ce que c'est un espoir ? Merci. Mathilde. Mathilde, oui. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, alors j'avais juste une question sur votre nouveau groupe. Quelle sera votre première initiative au Parlement, votre première proposition de loi, s'il y en a une ? Et ensuite, pour ceux qui font encore partie de La République En Marche, est-ce que vous soutiendrez Emmanuel Macron en 2022 ? Merci. Stan Noyer. Vous nous entendez, Stan ? Oui. Très bien. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Donc, juste une question pour savoir si vous aviez envisagé ou tenté d'avoir des membres de votre groupe qui viennent des Outre-mer ou de Corse. Et deuxième question, alors, c'est sur l'histoire de la liberté de vote. Vous aurez liberté de vote, mais vous essaieriez de voter ensemble sur un certain nombre de sujets. Très bien. Merci. Donc, nous allons reprendre la parole. Donc, Yolaine de Courson sur la question des pesticides. La question des pesticides, bien sûr, c'est une question, mais qui, en fait, est la face visible de l'iceberg de la transition écologique de l'agriculture. Aujourd'hui, si plus d'agriculteurs ne passent pas la transition écologique, c'est parce qu'il y a des freins financiers, parce qu'ils sont dans des investissements, il y a des freins technologiques, parce qu'ils sont engagés dans certaines méthodes de culture. Et puis, il y a des freins aussi psychologiques, parce que parfois, dans les exploitations, il y a trois générations qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est accompagner pour lever ces freins, pour lever progressivement tous ces freins, pour que les agriculteurs qui sont au cœur de la transition écologique des territoires ruraux puissent gagner leur vie en produisant, mais aussi en faisant des services environnementaux. Et au niveau de la PAC, parce que c'est une question aussi éminemment européenne, il faut qu'au niveau de la PAC, justement, on soit extrêmement vigilants, que les mesures prochaines aillent dans ce sens-là, et non pas dans un sens de productivité intensive, et reviennent à des schémas antécédents. Très bien. Cédric Villani, vous voulez compléter ? Oui, après ce qu'a très bien dit Yolaine de Courson sur les questions d'incitation, sur les questions économiques liées à l'agriculture, aux pesticides, il faut bien sûr ajouter que c'est une chaîne dans laquelle la science et les expérimentations prennent toute leur place. On le voit bien dans les expériences qui sont menées par l'INRA, par Agro, par ITEC ou d'autres endroits, à quel point il y a toute une chaîne à mettre en œuvre, qui fait intervenir la recherche et le développement, qui fait intervenir les pratiques agricoles, qui fait aussi intervenir les circuits économiques et les incitations. Et ça se joue aussi bien à grande échelle au niveau européen, comme l'a bien rappelé Yolaine de Courson, au niveau de la PAC, qu'à petite échelle au niveau des communes, dans les territoires où on organise les circuits courts. Et je dirais que c'est un exemple parmi d'autres sur lesquels il faudra être très attentif à mêler les questions scientifiques, les questions démocratiques, les questions de réorganisation humaine et territoriale, aussi bien dans les enjeux écologiques que démocratiques et solidaires, sur toutes sortes d'enjeux. Ici, c'est l'exemple. Dans les 15 premières mesures que nous avons proposées dans le dossier de presse, il y a d'autres exemples sur la souveraineté numérique, sur la question de rénovation thermique, etc. Sur tous ces enjeux, il faudra être intégré et complet. Très bien. Delphine Bagary, sur la question des potentiels nouveaux aux arrivants. Effectivement, plusieurs collègues ont été interloqués par la démarche de notre groupe. Une fois de plus, il y en a certains qui vont nous rejoindre. Une fois de plus, ce qu'on dit, c'est que nous voulons que beaucoup nous rejoignent sur les votes. Nous sommes un petit groupe costaud. Si nous grandissons, tant mieux. Mais l'important, c'est d'avoir vraiment derrière nous, d'emmener des personnes, quels qu'ils soient, de quelques groupes qu'ils soient, pour pouvoir participer avec nous à nos amendements et que l'on puisse se rendre désirable. J'allais dire que peut-être qu'on a déjà un petit peu réussi, puisqu'on a vu dans la presse sortir ces derniers temps beaucoup d'initiatives, dans ce sens-là, de députés qui aussi se disent que ni l'écologie, ni la démocratie, ni la solidarité n'appartiennent à notre groupe. Et si chacun s'en saisit, nous aurons tous gagné à la fin. Très bien. Émilie ? Oui. Alors, sur la liberté de vote, effectivement, nous essaierons, au fil des projets de loi, des projets de texte et des amendements, de trouver des consensus. Alors, vous l'avez vu, nous sommes extrêmement alignés sur nos valeurs. Nous sommes animés par des valeurs très fortes de solidarité, de transition écologique. Et je ne doute pas que nous arrivons à trouver ce consensus dans le dialogue, et non dans une forme de caporalisme, d'opacité. Dialogue et transparence, c'est ce qui va nous permettre, justement, de trouver les voies d'accord entre nous dans le groupe. En revanche, sachant qu'au quotidien au Parlement, nous avons à trancher des sujets extrêmement sensibles, qui parfois heurtent nos valeurs intimes, bien évidemment, des votes différents de ceux du groupe ne seront pas sanctionnés, dès lors qu'ils s'inscrivent dans une démarche démocratique, bien évidemment. Aurélien, vous voulez rajouter un mot là-dessus ? Oui, simplement pour dire qu'il y a eu une question, pour ceux qui sont à La République En Marche, ce que vous soutiendrez Emmanuel Macron en 2022. Nous, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas attendre 2022 pour agir. C'est pour ça que nous créons ce groupe. C'est pour ça que nous donnons la priorité aux enjeux sociaux, écologiques et démocratiques, car nous savons que nous allons devant une crise sociale absolument terrible dans les mois qui viennent. Nous savons que le réchauffement climatique se poursuit. Nous savons que pour faire avancer finalement ces thèmes au Parlement et dans la société, aujourd'hui, nous pensons que La République En Marche et la majorité actuelle ne se suffisent plus à elles-mêmes. Donc, nous créons ce groupe pour faire bouger les lignes. Parce que sinon, si nous n'avançons pas et que nous n'avons pas des résultats très forts et très vite, malheureusement, en 2022, les Français risquent de faire le choix du pire. Et c'est ça que nous voulons à tout prix éviter. Très bien. Donc, avant de donner la parole à Mathieu pour un petit mot de fin, je voulais vous dire que nous avons eu 90 journalistes connectés ce matin. Je voulais aussi vous faire une demande très particulière. Vous avez vu, nous sommes un groupe très féminin, 65 % de femmes, de femmes fortes qui portent des combats politiques. Ce que nous avons pu voir dernièrement sur la façon dont ce groupe a été peut-être retraité, raconté dans les médias, ne représente pas ce qu'est ce groupe vraiment. Donc, essayons d'éviter les biais. On vous le demande pour les couvertures médiatiques à venir. Rappelez-vous que ce groupe est composé 65 % de femmes, des femmes fortes, qu'on va respecter la parité absolument dans toutes les responsabilités et que nous voulons porter ce combat féministe qu'il nous tient à cœur. Mathieu, peut-être un petit mot de fin. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous avez vu cette belle équipe mobilisée avec un seul objectif, être utile au pays. Vous avez vu tous ces talents mis au service du collectif pour un groupe de propositions, pas un groupe d'opposition. Ça a été dit, je le redis. Nous serons un groupe pour faire avancer les choses et ce sera notre feuille de route. Feuille de route que vous retrouverez dans le dossier de presse que nous allons vous envoyer. Je crois que les 15 mesures, les 15 premières mesures qui sont dans le dossier de presse permettent de dessiner ce monde d'après sur les trois grandes thématiques. La responsabilité, le collectif, le travail, ce sera notre feuille de route pour les deux années à venir et on vous dit à très bientôt pour les premières initiatives parlementaires. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Effectivement, fier d'être dans ce groupe, une première en France quasiment mondiale, d'un groupe avec deux tiers de députés femmes. Au revoir à tous. A tout de suite. A tout de suite. Merci.